Musique Capricorne, bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez très très bien et je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de vos énergies pour le mois de février 2024 excusez-moi, je me mets en place alors je vais commencer d'abord par des remerciements je tiens à vous remercier toutes et tous pour votre présence déjà mais pour votre bienveillance également, pour votre fidélité pour celles et ceux qui sont là depuis longtemps, merci de tout mon cœur je tiens également à remercier les personnes qui se sont arrêtées et qui ont rejoint la chaîne en s'abonnant récemment bienvenue à vous, merci d'être là et vraiment merci à toutes et à tous pour l'intérêt que vous portez à ce travail que j'apprécie de plus en plus donc merci de tout mon cœur je précise également comme je le fais à chaque début de vidéo que quand je parle de vos énergies il est évident que c'est à condition que tout ça ait du sens pour vous ça peut ne pas être du tout le cas c'est pas grave, j'espère que ça pourra être pour une prochaine fois mais merci en tout cas pour votre intérêt et merci aussi de faire ce travail de lecture qui va vous permettre d'établir un lien entre le monde d'interprétation aujourd'hui des cartes et vos réalités allez on va commencer vous avez un nombre d'arcanes majeures assez impressionnants sur ce tirage on va commencer par les arcanes majeures la mort ici c'est l'arcane qui était venue lors du tirage semestriel la carte est toujours importante puisqu'elle nous donne une sorte d'idée d'énergie comme un fil conducteur, comme une toile du fond quelque chose que vous explorez quelque chose qui vous inspire on va parler de tout ça vous avez le jugement dans la position de ce qui s'est peut-être manifesté avant le mois de février la roue de fortune dans la position de ce que vous désirez la tempérance avec ce roi de bâton magnifique dans la position de ce qui peut venir vous aider la grande prêtresse dans le défi les amoureux dans la sphère professionnelle l'empereur pardonnez-moi dans ce qui est peut-être en train de se manifester pour vous et en fin de mois l'impératrice dans la position de ce vers quoi vous allez c'est impressionnant le nombre d'arcanes majeures des coupes, des épées, des bâtons pas de denier très bien enfin avec les arcanes majeures que vous avez on ne passe pas à côté de ce qui est bien concret pour vous allez, je vais juste regarder Capricorne vous aviez au mois de janvier l'ermite d'accord février donc la mort et vous allez vers le mois de mars avec le chariot comme arcane majeure allez, on va commencer par cet arcane la mort, le jugement, la roue de fortune ces trois cartes-là nous parlent de métamorphose de renaissance, de bouleversement, de chamboulement, de changement clairement, si ce tirage vous parle le mois de février peut être très significatif en termes de métamorphose pour vous j'ai envie de vous dire il peut y avoir un avant le mois de février 2024 et puis surtout il va y avoir l'après le mois de février 2024 alors pour certains et certaines d'entre vous l'intensité même si je vais utiliser des mots puissants parce que les arcades majeures sont toujours associés à des énergies puissantes il est possible que l'intensité soit en fonction de votre situation plus ou moins élevée évidemment encore une fois adaptez-le par rapport à votre réalité la métamorphose le changement ça peut venir de toutes petites choses ça peut venir d'une situation que vous considérez terminée d'une émotion que vous ne vivez plus que vous n'éprouvez plus d'une pensée d'un choix ça peut provenir de quelque chose qui s'est terminé malgré vous également et qui vous pousse d'une façon ou d'une autre à accepter les changements qui en découlent je pense que quand on a autant de changements il y a à la fois sans doute une part de volonté de chez vous d'avoir amorcé les changements mais je pense que la vie s'est également organisée pour faire en sorte que là il est temps de bouger quelque chose il est temps de vous dire la vie vous pousse à sortir peut-être de votre coquille à sortir de vos idées à sortir de vos croyances à sortir de vos modes de fonctionnement de vos addictions pourquoi pas ou de vos habitudes en tout cas parce qu'il est temps d'aller chercher quelque chose de nouveau il est temps de mettre en place des choses nouvelles donc pour vous c'est ça c'est ce qui n'est plus que ce soit parce que vous l'avez désiré ou parce que la vie a choisi que ça ne soit plus ce qui n'est plus qu'est-ce que vous en faites en février pour ouvrir une nouvelle page pour amorcer quelque chose de nouveau je suis désolée vous devez entendre il y a un quad qui n'arrête pas de circuler et de tourner je ne peux pas faire la vidéo à un autre moment donc je suis vraiment désolée pour le bruit que vous devez entendre en arrière-plan j'espère que ce ne sera pas trop gênant donc ça c'est l'arcane du mois ensuite on va parler de l'état d'esprit qui est ici représenté par la 6 de coupe et le valet d'épée alors la 6 de coupe d'abord c'est une carte qui est associée à la sphère émotionnelle vous le savez les coupes la 6 de coupe nous parlent de ce qui vous retient en tout cas dans votre tête à votre passé à votre histoire à une période pourquoi pas de l'enfance à ce qui vous retient quelque part et qui vous qui ne vous permet pas d'avancer mais qui en février c'est peut-être là aussi que la métamorphose se met en place qui au mois de février vous révèle quelque chose qui va vous permettre à vous de progresser d'avancer vous avez besoin vous êtes à la recherche de réponses vous avez besoin de comprendre des choses vous allez poser des questions vous allez chercher à démêler le vrai du faux peut-être que vous pour vous ce qui est important c'est d'arriver à vous souvenir ce qui fait qu'à un moment donné dans votre existence vous aviez tellement d'insouciance et pourquoi cette insouciance passée n'est peut-être plus là aujourd'hui et pourquoi vous êtes dans une forme de nostalgie par rapport à tout ça ce valet nous explique que d'une façon déterminée dynamique vous allez chercher des réponses par rapport à ce moment à cette période de votre vie je pense que ce que vous êtes en train peut-être de transformer c'est lié à un moment de votre histoire mais à un moment qui a été doux à un moment qui n'a pas été à un moment qui était vraiment pour vous qui vous permettait d'être plein ou pleine d'insouciance c'est la joie de vivre c'est ça la nostalgie qui découle de cette siste de couple c'est quand la dernière fois que vous avez eu du plaisir c'est quand la dernière fois que vous avez ri sans vous poser aucune question c'est quand la dernière fois que vous vous êtes senti suffisamment libre et insouciant ou insouciante pour vous autoriser à vivre l'instant présent d'une façon totalement détachée de préoccupations émotionnelles qui vous empoisonnent un petit peu donc par rapport à cette période-là vous allez chercher des réponses vous allez chercher à savoir vous allez peut-être éclaircir certains points qui sont restés obscurs il est possible que vous vous adressiez à plusieurs personnes à plusieurs sources pour pouvoir vous faire aussi votre propre opinion au milieu de tout ça puisque simplement accorder par exemple sa conviction sur une seule source ça ne permet pas effectivement d'avoir un recul il n'y a jamais qu'une seule vérité dans l'histoire jamais il y a toujours plusieurs vérités et donc après on va à soi de se faire son opinion mais vous avez besoin de savoir vous avez besoin de réponse peut-être pour évoluer possiblement qu'est-ce qui s'est présenté dans votre vie avant le mois de février c'est le jugement qui vient nous en parler alors ça peut être plein de choses d'abord que vous avez pris conscience de certaines choses et que cette prise de conscience d'autant plus que vous aviez l'ermite le mois dernier cette prise de conscience vous a poussé à prendre des décisions et puis surtout vous permet pas forcément facilement mais vous a permis peut-être même douloureusement dans certains cas de vous débarrasser de certaines choses le jugement si vous voulez c'est vraiment une sorte d'alarme d'alerte intérieure qu'on a tous vous savez ça me fait penser à ces moments où il est question de notre survie tout d'un coup quelque chose en nous se déclenche on a un instinct de survie c'est presque ça le jugement c'est que l'instinct se réveille pour dire attention si tu continues dans cette direction tu vas pas t'en sortir donc réveille-toi fais quelque chose bouge quelque chose change quelque chose ne reste pas là à mourir à petit feu c'est une image bien évidemment mais dans cette croyance dans cette émotion dans cette pensée dans ce mode de fonctionnement dans ce je ne sais pas quoi c'est vraiment ça et là il s'est passé quelque chose il y a peut-être eu un événement ou simplement quelque chose en vous qui s'est dit mais ce n'est pas possible je ne peux pas continuer comme ça qui vous a mis quelque part la puce à l'oreille et qui vous a poussé à vous relever c'est aussi une guérison émotionnelle mais ça ne se fait pas sans prendre de décision il y a des décisions qui sont liées à ça vous ce que vous voulez clairement c'est la 10 c'est la 10 l'arcane 10 la route fortune qui nous en parle ce que vous voulez c'est que ça change que ça évolue que ça bouge vous vous en avez fini avec un chapitre vous voulez passer à autre chose vous voulez vous éloigner d'une période vous voulez en finir avec une situation encore une fois avec une émotion avec une relation j'en sais rien mais il y a quelque chose qui doit changer et c'est profond à mon avis c'est vraiment trois cartes comme ça de changement de bouleversement c'est pas rien et puis il y a aussi l'idée avec la route fortune que vous vous sentez peut-être prêt ou prête là à accueillir la nouveauté à accueillir les opportunités que la vie va mettre sur votre route à provoquer des rencontres voilà vous accompagnez le mouvement c'est ça que vous voulez c'est ça que vous voulez vous voulez que ça change vous voulez que ça bouge vous êtes prêt ou prête à accueillir les changements même s'ils ne sont pas évidents à traverser c'est pas grave la route fortune nous explique quand même qu'il y a une sorte de confiance aussi puisque c'est une roue qui souvent draine des coups de chance des hasards heureux des coups de pouce quelque chose qui fait que ça se passe bien donc il y a aussi pour vous une forme de confiance vous faites confiance à la roue qui tourne c'est un peu ça ce qui peut venir vous aider c'est représenté ici par la tempérance et le roi de bâton je suis vraiment désolée pour ce quad je ne sais pas il doit penser qu'il y a un terrain pour faire du quad juste en bas la tempérance et le roi de bâton dans ce qui vient vous aider alors la tempérance c'est une carte qui nous explique que garder votre sang froid patienter vous sentir capable de vous adapter aux situations particulièrement dans des situations de changement c'est quelque chose qui peut vous aider et qui peut vous aider en ce sens que ça va vous permettre à vous de trouver je dirais toute votre amplitude et de prendre le pouvoir on a un roi de bâton magnifique qui nous explique que vous êtes capable de prendre la lumière que vous êtes capable de vous exprimer devant du monde que vous êtes capable de briller que vous êtes capable de vous investir de vous engager que vous avez des idées que vous êtes visionnaire que vous voyez plus loin que le bout de votre nez et tout ça c'est quelque chose qui va venir vous aider c'est à dire que votre patience votre tranquillité votre capacité d'adaptation vous pousse directement dans l'énergie de ce roi de bâton homme ou femme c'est pareil dans l'énergie de ce roi de bâton qui prend vraiment les choses en main et qui aime le défi vous relevez des défis ça aussi ça va venir vous aider c'est à dire que vous vous dites là on me dit que je ne peux pas y arriver vous allez voir moi je vais y arriver c'est un peu l'ADN de ce roi c'est ça et ça c'est quelque chose qui vient vous aider sans doute aussi parce que ça donne vraiment confiance en soi confiance en son potentiel mais vous arrivez à avoir une vision plus lointaine c'est peut-être ça qui permet d'amorcer ou de profiter de ces changements la grande prêtresse dans la position du défi alors c'est une carte la grande prêtresse d'intuition de compréhension subtile des événements de prise de conscience aussi puisque c'est une gardienne des secrets et les secrets qu'elle détient ce sont des secrets qui sont enfouis dans l'inconscient ou dans le subconscient vous cherchez des réponses par rapport à une situation qui vous provoque peut-être un sentiment un peu de nostalgie ou de tristesse pourquoi pas qui vous touche émotionnellement en tout cas vous cherchez des réponses la grande prêtresse nous explique que le défi c'est peut-être que dans ces réponses-là et bien il va falloir accepter aussi que remonte à la surface certaines choses que vous aviez voulu ou que vous auriez préféré vous ne plus savoir je pense que c'est ça parce que il y a de la conscientisation dans ce tirage et dans le tirage du mois dernier probablement et ces prises de conscience-là vous donnent des réponses mais parfois se souvenir correctement ou apporter des vraies réponses ce n'est pas forcément évident et le défi il est là parce que peut-être que ça peut vous mettre un petit peu en difficulté ou ça peut voilà c'est pour ça aussi que ce qui va venir vous aider c'est de vous dire bon je vais attraper les choses par le bon côté je ne vais pas céder à la pulsion à l'impulsivité à la passion au cri voilà non là je vais écouter je vais prendre le temps de parler je vais prendre le temps de comprendre les choses d'un point de vue de l'autre du mien de celui des autres etc mais le défi il est là il est d'accepter que ce que vous aviez peut-être préféré enterrer loin derrière pour ne plus vous en souvenir puisse tout d'un coup refaire surface et vous donner des vraies réponses pour le coup les amoureux dans la sphère professionnelle alors ça peut représenter une personne dans votre entourage professionnel qui peut s'avérer être un véritable soutien ça peut être aussi quelqu'un que vous rencontrez dans votre milieu professionnel et avec qui vous nouez une relation peut-être très forte pourquoi pas amoureuse mais pas uniquement pas forcément les amoureux ça peut nous parler aussi de vos hésitations professionnellement ou financièrement de ce qui fait que vous doutez de ce qui fait que vous n'arrivez pas à vous décider de ce qui fait que tout d'un coup il y a des choses qui vous intéressent mais vous avez des doutes par rapport à votre façon de penser votre raison etc et donc ça peut nous parler de ça donc suivons votre situation suivons que vous soyez dans une activité que vous soyez à la recherche d'un emploi que vous soyez sur une gestion du quotidien les amoureux nous parlent du soutien que vous pouvez trouver dans ce contexte ou dans ce cadre là professionnel financier quotidien par une personne vraiment importante pour vous d'une rencontre qui peut être aussi très importante d'ailleurs qui peut amener aussi les changements dont on parle et puis l'idée aussi que peut-être dans ce que vous vivez professionnellement il est temps d'arrêter de douter de ce que vous ressentez il est temps de vous mettre d'accord avec vos émotions et avec votre cœur et de vous permettre à vous d'évoluer de grandir et de laisser place à quelque chose qui vous ressemble finalement qui vous permet de prendre la lumière qui vous permet de communiquer brillamment qui vous permet d'exposer des idées nouvelles qui vous permet de drainer derrière vous des foules qui peuvent se rallier à vos idées à vos projets à vos perspectives à vos envies etc. Le cavalier de bâton dans la sphère amoureuse sentimentale relationnelle émotionnelle alors ce cavalier on va commencer par ça il peut représenter des personnes d'un signe de feu les signes de feu ce sont les béliers les lions et les sagittaires c'est possible quelqu'un qui est très dynamique quelqu'un qui est dans l'action qui fait les choses qui peut être sur plusieurs plusieurs projets en même temps qui a plusieurs idées qui ne manque pas d'inspiration qui est très très créatif ou créative ça peut être une femme évidemment quelqu'un qui pour vous compte mais on n'est on n'est pas dans le sentimentalisme on est plutôt dans allez on se lance dans quelque chose on y va on bouge on déménage on cherche on cherche à partir on fait des projets différents voilà c'est quelqu'un qui déborde d'énergie et cette énergie là elle a elle a l'esprit de conquête de liberté de découverte de créativité ça peut être ça ça peut nous expliquer aussi que là dans votre dans vos relations ce que vous cherchez c'est justement à embarquer les uns et les autres avec vous sur le territoire je dirais de la découverte de l'audace de cette énergie dynamique et ça peut nous indiquer aussi que sur le mois de février peut-être que ce qui est important c'est ce que vous êtes en train de vivre c'est ce que vous êtes en train de changer ou ce qui est en train de changer pour vous pour vous permettre d'incarner ce magnifique roi de bâton et donc pour ça pour l'instant dans les relations on est plutôt sur une idée d'aventure mais on n'est pas dans le sentiment dans l'émotion etc c'est l'aventure en fait le cavalier de bâton c'est vraiment ça donc ça peut être aussi une aventure pour certains et certaines on parlait tout à l'heure pourquoi pas d'une rencontre dans un contexte professionnel ça peut être l'idée qu'une aventure se met en place pérenne pas pérenne peu importe le cavalier il a plutôt envie de de mouvement et de voilà de mouvement donc l'aventure est tentante et c'est possible que ce soit une aventure qu'est-ce qui est en train peut-être de se jouer pour vous c'est représenté par l'empereur l'empereur qui nous explique que vous êtes en train véritablement de mettre en place les éléments pour prendre les rênes et pour prendre les décisions importantes pour vous parce que c'est structuré et structurant parce que c'est quelque chose qui vous protège et qui protège également les gens que vous aimez et qui sont importants pour vous ce qui est en train de se mettre en place c'est que vous découvrez aussi une certaine forme de rigueur par rapport peut-être à des moments où vous partiez un peu dans tous les sens et que vous êtes en train de rétablir des stratégies des cadres des choses qui sont fiables qui sont sûres et qui vous permettent aussi de vous sentir un peu protégé et de protéger également comme je vous disais votre entourage c'est ça qui est en train de se mettre en place l'empereur c'est celui ou celle qui comprend ses responsabilités dans ce qu'il est ou elle est en train de vivre et qui est capable de se mobiliser pour que dans ses responsabilités il ou elle ne soit pas défaillant ou défaillante parce qu'il est question du bien-être de tout le monde et le bien-être de tout le monde ça passe aussi par ce moment où vous prenez les choses en main où vous structurez les choses où vous organisez et vous vous organisez également ce vers quoi vous allez c'est très très joli c'est l'arcane de l'impératrice qui nous explique que quelque chose va naître de tout ça l'impératrice c'est la carte de la fécondité de la fertilité de la création de la créativité de l'amour quelque chose d'important quelque chose de précieux quelque chose de vital va naître de tout ça vous allez vers un moment où vous allez pouvoir créer quelque chose qui vient vraiment de vous et que vous allez pouvoir offrir au monde quelque chose qui va vous donner envie de de vous bagarrer parce que c'est important pas dans le mauvais sens du terme bien sûr mais de vous bagarrer pour défendre cette chose là ça peut être une émotion ça peut être un projet ça peut être un désir d'enfant ça peut être une idée peu importe ce que c'est vous allez vers la naissance de quelque chose qui va vous demander sans doute du temps mais qui à partir du moment où ce sera en place ça va forcément arriver voilà pour vous un très joli tirage Amie Capricorne merci pour votre présence encore une fois je vous retrouverai bientôt pour d'autres vidéos en attendant bien sûr dans la mesure du possible prenez soin de vous des gens que vous aimez et puis dans la mesure du possible aussi profitez de l'instant présent qui est très précieux à très bientôt de l'instant présent de l'instant présent